J'ai eu envie d'écrire sur la grande guerre. En vérité, ce n'est pas du tout partie d'un désir d'écrire là-dessus. C'est que je venais de faire une suite de livres qui étaient centrés sur des vies, qui n'étaient pas des biographies, qui étaient des formes romanesques, mais organisées autour de vie réelle. Et puis, j'avais un vieux projet depuis 4-5 ans que je pensais reprendre. Et puis, une espèce d'incident s'est produit. C'est que je suis tombé sur des carnets de guerre, d'autant plus inédits, qui faisaient partie d'un lot de papiers de famille que j'ai aidé à ranger après une disparition. Et donc, je suis tombé sur ces carnets de guerre d'un appelé qui était parti le jour de la mobilisation, en août 1914, et qui avait fait, comme on dit, toute la guerre, même après l'armistice, jusqu'en 19. Et ça a été la curiosité qui... Bon, ces papiers étaient là, c'était six petits carnets qui étaient tenus très régulièrement chaque jour. Et j'ai eu envie pour un document comme celui-ci, j'ai entrepris de les transcrire. Et donc, j'ai fait ça pendant... Ça m'a pris pas mal de temps. Ça a pris, je sais pas, quelques semaines, quelques mois, quelques mois pour tout transcrire. Ça m'a pris d'autant plus de temps qu'il y avait des imprécisions géographiques. Il y avait des lieux qu'il fallait préciser. Il y avait des orthographes dont j'étais pas sûr, etc. Ce qui fait que, en transcrivant ça, et encore une fois, c'était par intérêt personnel, par curiosité, j'ai commencé à travailler sur des cartes pour voir exactement où ça se passait, à quels étaient les mouvements de... Ben, les mouvements de troupes, enfin, ceux qui suivaient pendant le... Bon, pendant le déroulement de la guerre. Et puis, à partir de ces carnets qui étaient d'une certaine manière décevant, parce qu'au fond, ils racontaient surtout, ils disaient surtout des choses sur le temps qu'ils faisaient. Bon, à la guerre, on est dehors, donc ça compte. Sur les lieux qu'ils traversaient. Il y avait peu d'épisodes combattants, comme s'il y avait une espèce de retenue de pudeur là-dessus. Bref, j'ai fait ça et en même temps, je me rendais compte que mes connaissances historiques sur ce qu'on appelle la Grande Guerre, sur la Première Guerre mondiale, mes connaissances n'étaient pas très, pas très, pas très développées. Donc, j'ai eu envie de savoir ce qui se passait en même temps, pendant la vie quotidienne, très, très humble, enfin très, très, très... C'était un soldat de base, quoi. Ce qui se passait pendant ce temps-là. Donc, je me suis mis à lire des livres, d'autres témoignages parce qu'il y a eu... Vous savez, des carnets de guerre comme ça, il y en a eu des centaines, des milliers. Bon, certains ont été publiés, d'autres sont disponibles ça et là. J'en ai lu d'autres, quelques-uns. Et puis, j'ai lu des ouvrages historiques et puis un peu tout ce qui me tombait sous la main, sachant que le matériel, si j'ose dire, bibliographique et iconographique est immense. C'est vraiment une... C'est qu'il y a une somme de documents considérable. Donc, j'ai lu des livres, des ouvrages historiques, des témoignages, des romans, parce que j'avais... C'est là que les choses... Enfin, non, là, elles ne se précisaient pas encore. Enfin, je lisais les grands romans classiques sur la Première Guerre mondiale, qui ont été écrits par des acteurs, par des soldats, par autant que ce soit Gabriel Chevalier, Henri Barbus, d'Orgelès, et du côté allemand, Éric Maria Remarque ou Ernst Juncker. Enfin, je lisais ça. Et donc, à la fois sur le plan historique, sur le plan du quotidien des soldats et sur le matériau romanesque que ça avait pu être pour certains écrivains. Et puis, progressivement, j'ai eu l'impression que je... Enfin, le désir est venu de travailler sur cette période et de... Et d'une certaine manière de retrouver quelque chose de la fiction... Enfin, de la fiction... D'une fiction qui n'était pas du tout la même pendant les trois précédents livres, qui étaient donc des... Où j'accompagnais des vies réelles. Et d'inventer des personnages. D'inventer des personnages à partir des éléments que je pouvais... Que je pouvais recueillir. Et le roman s'est fait comme ça, à la fois dans la construction d'une fiction, construite sur différents éléments que j'avais trouvés ça et là. D'abord, dans ces carnets que j'avais découverts, mais qui ont... Dont j'ai pas fait un énorme usage. Et puis, à travers toutes les lectures que j'ai pu faire, les lectures et aussi tout ce que je trouvais comme archives photographiques et cinématographiques. Et bon, là, il y a beaucoup de choses. Alors, la question de la forme et de la dimension du texte, je crois que ça s'est un peu imposé parce que... C'est un événement aussi énorme. Je veux dire que plus on avance dans la connaissance de ce qu'a été la Première Guerre mondiale, plus on se rend compte de la dimension absolument gigantesque du phénomène. Je veux dire, c'est... Ce n'est pas seulement le suicide de l'Europe. C'est presque un suicide mondial, quoi. qui a des ramifications partout. Enfin, ne serait-ce que travailler sur les causes de la Première Guerre mondiale, ce serait un travail immense parce qu'elles sont si nombreuses qu'on finit par se perdre. On finit paradoxalement par se demander s'il y en a eu tellement il y en a. Alors, ça, ce n'est pas un point de vue d'historien. C'est un point de vue de lecteur, d'apprenti de base. Et un phénomène aussi gigantesque, aussi monstrueux parce que c'est... Je crois que c'est quand même dans l'histoire de l'humanité un des événements les plus monstrueux. C'est la Première Guerre industrielle, c'est l'apparition des machines, c'est l'arrivée de l'aviation, c'est l'invention des tanks, c'est la conception des gaz, c'est une production d'armement qui n'avait jamais existé et qui prend des dimensions inimaginables par rapport aux guerres qui ont précédé. Les guerres qui ont précédé, c'est presque la tradition napoléonienne. Là, il y a un bond technologique immense. Donc, c'est un énorme phénomène. Et évidemment, un phénomène aussi gigantesque que ça pourrait spontanément se prêter à la forme d'une fresque, enfin d'un énorme récit. Et non. Et je me suis dit que précisément, je n'ai pas eu envie, et peut-être pas les moyens ni le courage ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas pas le désir d'écrire quelque chose qui soit, sur le plan du volume, proportionné à ce conflit gigantesque. Et donc, j'ai eu envie d'essayer de faire apparaître dans un texte assez court la plupart des éléments qui m'avaient frappé, mais en les traitant d'une façon plus resserrée, plus tendue, plus allusive quelquefois, mais tout en tâchant de restituer l'ampleur du phénomène. ... C'est bon.